coucou les graines de joie alors aujourd'hui je suis avec ma maman je suis très émue et très contente que on partage ce petit moment et cette petite vidéo ensemble pourquoi j'avais envie de faire une vidéo avec toi maman parce que l'autre jour voilà j'ai je t'ai partagé ce qui s'était passé pour moi au séminaire la semaine dernière là en te disant voilà je suis née pour allumer des étoiles dans les yeux des gens dans le coeur des gens et et je suis née pour voilà allumer rallumer cette étincelle du vivant cette étincelle divine et c'est marrant parce qu'après on a on a échangé discuter et tu m'as dit ah c'est marrant ça me rappelle quand tu étais petite et j'avais envie de capter ce truc là que tu puisses dire bah tiens comment quelle relation tu fais avec la manière dont je je pouvais être quand j'étais quand j'étais petite oui parce que j'avais l'impression déjà à ce moment là que tu que tu allumais des étincelles dans les yeux des autres petites filles et même quand tu étais un grand bébé on va dire tu t'émerveillais devant tout et le un des premiers mots que tu as dit c'était regarde alors tu disais pas regarde à 14 mois tu disais eugad et il fallait regarder parce que tu tu avais déjà de l'émerveillement dans les yeux et et tu tu insistais pour quand eugad et puis et puis après à l'école maternelle ça s'est vraiment confirmé parce que tu avais une cour autour de toi parce que tu étais gay parce que tu tes éclats de rire m'étaient en joie et et la maîtresse me disait même que tu étais une très bonne copine pour les autres petites filles donc voilà donc quand tu m'as dit le résultat de cette de ce séminaire j'ai tout de suite repensé à toi même tu arrivais à émerveiller certains de nos amis je me souviens de certains amis qui disaient mais celle ci alors alors comment comment je les émerveillais qu'est ce qui se passait exactement mais tu étais tu étais une boule de joie boule de joie une graine de joie pourquoi pas voilà puis puis tu tu riais tu mais mais toujours à propos de quelque chose qui on même nous on on imaginait pas que que telle ou telle chose puisse faire rire mais finalement toi tu le tournais un un éclat de joie c'est chouette ouais c'est vrai c'est marrant de voir cette corrélation finalement entre qui on est quand on est petit ce qu'on exprime quand on n'est pas conditionné quand on est on est tout petit quand on est dans notre dans notre être le plus naturel possible en fait et et cette corrélation avec cela ce que je retrouve et ce à quoi je me reconnecte là oui parce qu'après ça c'est ça s'est un petit peu plus calme et enfin tu avais toute une cour autour de toi même à l'école primaire au collège tu avais plein d'amis aussi mais tu devenais plus les âges et voilà plus on va dire un peu plus réservé tu n'as jamais été vraiment réservé mais un peu moins expansif on va dire peut-être un peu moins d'émerveillement quoique enfin bon ça a toujours été dans ta nature et l'émerveillement moi je m'émerveillais de quoi quand j'étais petite de choses que tu ne connaissais pas l'émerveillement au décollage des avions ça c'était toi aussi quand tu parlais pas encore beaucoup c'était avec des vraies étoiles dans les yeux voilà la nature aussi la nature alors moi je me rappelle en fait ça m'a fait repenser un truc c'est quand on allait j'étais petite au baléar le fameux rocher le château qui se baigne je me rappelle j'avais une fascination pour ceux c'était un rocher en fait un rocher un gros rocher qui émergeait de l'eau et regarde maman leur le château qui se baigne la nature les choses pas pas ordinaires la montagne aussi bien que la mer d'ailleurs la mer tu en as vraiment beaucoup profiter aussi parce que tu t'émerveillais de tout et c'est marrant de faire de refaire cette connexion et de se dire tiens les graines elles étaient là le terreau était là et puis après qu'est ce que finalement qu'est ce que j'en fais au fur et à mesure de toutes ces années et puis comment à un moment donné ça ça revient parce que c'est plus fort en fait c'est ce qu'il y a de plus fort est ce qui ça devait comme bouillonner un peu à l'intérieur et puis c'est ressorti voilà je trouvais ça chouette de tu puisses tu puisses le partager et mettre des mots dessus parce que parce que c'est on la fait pas forcément la relation non et je pense qu'il y a une nature profonde dans la vie une nature profonde qu'on a à la naissance et puis après qu'est ce qu'on en fait on peut étouffer tout ça et mettre en réserve et puis un jour ou l'autre ça peut ressortir donc en tout cas ça ça ressort à fond avec beaucoup de joie et d'émerveillement et cette envie de transmettre ça et cette envie de sentir que je suis là pour le pour le réveiller comme tu le faisais avec tes petites copines à l'école maternelle donc voilà donc interroger vos mamans vos papas savoir comment vous étiez quand vous étiez petit petite parce que voilà il y a plein de effectivement plein de pépites et peut-être des choses qui peuvent ressortir en définitive et se dire tiens ah oui j'étais comme ça et waouh qu'est ce que j'en ai fait dans ma vie d'aujourd'hui parce que bon voilà j'ai traversé aussi d'autres choses d'autres épreuves qui font que bon l'émerveillement est parfois un peu retombé mais le rire a toujours été là c'est vrai ça a toujours été une constante y compris dans ma vie professionnelle voilà les gens t'as jamais quitté ça je suis toujours en train de rire et si par hasard je ne rigolais pas les gens venaient me demander exactement donc ça fait effectivement partie de ma nature ma nature profonde oui c'est un livre qui entraîne qui entraîne derrière toi des gens qui peuvent renaître à la joie parce que parce que tu es là parce que tu es là pour tirer oui merci 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 allez ciao ciao pas à la joie pas à la joie oui parce que ouais Sous-titrage ST' 501